Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais vous lire l'extrait, un extrait, d'une notice écrite par Elisabeth Latré-Molière, qui est conservatrice en chef et directrice du musée de Blois et du château de Blois, et le tableau que je vais mettre en regard est intitulé Portrait de famille. C'est une grande scène, grande composition horizontale, peinte en 1577 par Ambrosius Franken et qui est conservée au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Ce grand tableau figurait dans l'exposition « Enfants de la Renaissance » au château royal de Blois en mai 2019, une exposition qui s'est tenue dans le cadre des manifestations intitulées « 500 ans de renaissance en Val-de-Loire » et le catalogue a été publié par les éditions Infine. L'exposition racontait tout ce que l'on a envie de savoir justement sur les enfants dans cette période, dans ce XVIe siècle. Cela va de l'accouchement, donc on connaît même les instruments qui servaient aux accouchés, jusqu'aux costumes, et c'est justement là l'intérêt de la notice d'Elisabeth Latré-Molière, c'est que dans ce portrait de famille, on voit quatre enfants qui portent tous des costumes différents et elles nous analysent la symbolique de ces vêtements qui correspondent donc à des tranches d'âge. Les portraits de famille se multiplient partout au XVIe siècle, que ce soit comme ici en Flandre ou bien en France, en Angleterre, en Italie et en Hollande. Aussi nombreux que les portraits individuels, ces portraits traduisent pour Philippe Ariès « L'immense progrès du sentiment de famille ». Alors il est fait allusion ici à un livre publié en 1960 par Philippe Ariès, qui est un petit peu les débuts de ses recherches sur les costumes de la Renaissance et sur la place de l'enfant, l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. D'autant qu'à l'arrière-plan figure au mur, ce qui est sans doute le portrait des grands-parents disparus. Vous reconnaissez les deux médaillons qui sont au fond de la composition. Il ne s'agit pas encore d'une scène de vie familiale comme on les verra se développer dès la fin du siècle sous l'influence des Hollandais. En effet, les personnages posent un peu sèchement. Les membres de la famille sont juxtaposés, sans faire mine de participer à une action commune. Mais le simple groupement des membres de la famille souligne le lien qui les unit. En fait, seul le père et le fils aîné esquissent un geste. Ils semblent se désigner mutuellement du doigt, comme pour affirmer la préservation de la continuité familiale. Au-delà du progrès du sentiment de famille, ce type de portrait renseigne sur le code vestimentaire spécifique attaché à chaque âge. À gauche, le fils aîné est sorti de l'enfance, car il porte un costume d'adulte et une arme à son côté. Il porte la culotte, les chausses, et son épée désigne son appartenance aristocratique. En revanche, son jeune frère est encore en jaquette, la robe à coller portée par les garçonnés jusqu'à l'âge de 7 ans. Il tient un moulinet avant, un jouet réservé aux garçons, car il suppose un contexte extérieur pour que le vent puisse animer les ailettes. Sur les genoux de la mère, on reconnaît un enfant plus jeune, car il arbore encore un devantier bordé de dentelles. Un devantier, en fait, c'est un tablier bordé de dentelles qui montre bien, là encore, l'aisance de cette famille. Sur sa robe de petit enfant, et surtout, il est coiffé du bonnet de la petite enfance. Alors, il peut s'agir d'une fille, car le décor du bonnet rappelle celui de la mère. Mais surtout, ce bonnet est intéressant, puisque, à l'époque, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, les petits-enfants portaient un bonnet pour protéger leur fontanelle. Vous savez, ces membranes dans le crâne qui se reforment, qui se serrent progressivement. Et comme on avait peur, au moment où l'enfant était en bas âge, qu'il puisse endommager ses fontanelles, on les protégeait par ce bonnet, même s'il est en dentelle. Ce petit enfant tient à la main une cuillée, à la fois jouée et symbole du tout-petit que l'on nourrit encore. Enfin, à l'extrême droite, tenue par la main du père, on identifie un nourrisson encore emmailloté de bandelettes. Alors, bien évidemment, vous connaissez cette représentation des enfants qui nous fait sourire aujourd'hui, puisqu'on a l'impression de voir des enfants en momie avec des bandelettes tout autour. Mais en fait, l'idée était de maintenir le corps très fermement pour garder la posture idéale du corps. Mais celles-ci, donc ces bandelettes, sont de la couleur rouge, vous le voyez bien dans le détail de l'enfant, car elles sont censées protéger des maladies ou des accidents. Alors, merci Elisabeth Latré-Molière. Désormais, nous connaissons tout de ces costumes de la Renaissance et je vous donne rendez-vous à demain midi et quart pour un autre Midi et quart Histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada